Quand j'avais 10 ans, ma famille s'est réfugiée à l'étranger. J'avais toujours été un bon élève, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous arrivions en Allemagne de l'Ouest. Là, mon expérience éducative a été nettement différente. La géographie qu'on nous enseignait dans mon école était nouvelle pour moi. L'histoire aussi était très différente. Avant, j'apprenais le russe comme deuxième langue. À présent, c'était l'anglais. C'était difficile pour moi. Il y avait des moments où je croyais vraiment que ma langue n'était tout simplement pas faite pour parler l'anglais. Parce qu'il y avait tant de choses dans le programme qui étaient nouvelles et étranges pour moi. Je suis resté à la traîne. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me demander si je n'étais pas simplement pas assez intelligent pour aller à l'école. Heureusement, j'ai eu un instituteur qui m'a enseigné à être patient. Il m'a appris que le travail régulier et soutenu, la persévérance, patiente, m'aiderait à apprendre. Avec le temps, des disciplines qui étaient difficiles sont devenues plus claires, même l'anglais. Petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte qu'en m'appliquant régulièrement, je pouvais apprendre. Cela ne s'est pas produit tout de suite, mais avec de la patience, c'est arrivé. Cette expérience m'a appris que la patience était bien plus que simplement attendre que quelque chose arrive. La patience demandait de travailler activement à des buts de valeur et de ne pas se décourager quand les résultats n'arrivaient pas tout de suite ou sans effort. Alors, voici un concept important. La patience n'est pas une résignation passive, ni une inaction causée par nos peurs. Être patient, c'est attendre et persévérer de manière active. Cela veut dire nous tenir à quelque chose et à faire tout ce que nous pouvons en travaillant, en espérant, en excèsant notre foi, en supportant les vicissitudes avec courage, même quand les désirs de notre cœur sont retardés. La patience, ce n'est pas simplement persévérer, c'est bien persévérer.